... J'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Poésis et qui va se consacrer à la publication d'ouvrages sur la relation poétique avec le monde, le thème Habiter poétiquement avec le monde. Nous avons publié de manière emblématique les dernières deux premières parutions sur le poète Novalis parce que Novalis est très important par rapport à ce thème. Novalis voulait placer la poésie au centre de l'univers, non seulement au centre de l'univers, mais comme une discipline permettant d'assurer la fusion avec toutes les autres disciplines. Les deux premières parutions étaient un récit biographique de la vie de Novalis que j'ai écrit qui s'appelle Novalis et l'âme poétique du monde et un florilège des plus beaux fragments de Novalis qui nous ont paru les plus accessibles des fragments pour lesquels nous avons donné le titre Poésie réelle absolue et qui ont été traduits par Laurent Margantin, un spécialiste de Novalis. Poésie vient de réunir 120 textes sur le thème Habiter poétiquement le monde, des textes qui parcourent 200 ans de pensée puisque ces textes débutent à l'époque du premier romantisme allemand avec les textes fondateurs de Schlegel, Novalis, Schelling et aussi de Holderlin, par exemple, avec d'autres romantiques européens comme Keats et Shelley. Donc nous démarrons cette anthologie avec le romantisme. Nous traversons l'Atlantique ensuite avec le post-romantisme et des poètes américains comme Whitman ou le penseur et pasteur Emerson. Et nous continuons avec l'époque de la modernité et l'époque aussi de la reconstruction après la libération, après la Seconde Guerre mondiale, et pour finir dans le monde contemporain. Dans le monde contemporain, à titre d'exemple, nous avons des personnalités de diverses disciplines puisqu'il y a aussi bien des philosophes, des poètes, mais aussi des personnalités comme Edgar Morin, le sociologue Edgar Morin, l'agriculteur biologiste Pierre Rabhi. Tous ces penseurs viennent en fait exposer pourquoi ils pensent qu'il faut redonner une dimension poétique au monde, de réintensifier l'être au monde grâce à la poésie. Aucun moyen d'échapper au vacarme, à ce flux perpétuel d'images et de sons, à cet incessant manège de la consommation, à cet étalage d'images et d'informations. Je suis malgré tous mes efforts de dégagement poétique pris dans cette toile. J'ai tout essayé pour tenter de m'évader, mais je sais désormais que je n'y parviendrai jamais totalement, juste quelques rares instants. Novalis a eu le privilège de ne pas connaître les pièges de notre environnement actuel. C'est pourquoi il a pu imaginer son univers merveilleux. Il a eu en revanche la malchance de vivre à une époque où l'aftisie ne se soignait pas. Aujourd'hui, Novalis aurait pu vivre plus longtemps, mais la société dans laquelle il aurait vécu ne lui aurait permis ni de commencer ni d'achever son œuvre, car ses aspirations s'éloignent chaque jour un peu plus des préoccupations de tous ceux qui vont et viennent, sans jamais s'arrêter dans notre trafic perpétuel et aléatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada